La parole de Dieu 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 Je vous invite à la prière Seigneur, ta parole c'est la vérité, rend nos seins par ta vérité. Amen. Le thème de cette méditation porte sur le chrétien, un martyr de l'évangile. Luc est à la fin de son évangile sur Jésus-Christ. Il concentre plusieurs éléments dans la finale qui sert de conclusion à son évangile d'ouverture sur l'histoire des premiers chrétiens, c'est-à-dire les actes des apôtres. Au centre de cette conclusion ou ouverture se situe le chrétien ou la proclamation de l'évangile à Jérusalem et à toutes les nations. En effet, le christianisme naissants a besoin d'adeptes au risque de mourir. Le disciple ne peut garder pour lui seul sa foi. Il doit la partager, il doit la propager, il doit proclamer au non converti Jésus-Christ. Par la proclamation, le disciple devient le témoin fidèle de l'évangile. La proclamation de l'évangile était un risque pour les disciples, dont plusieurs perdirent la vie à cause de leur foi en Jésus-Christ. L'exemple d'Étienne est visible dans les actes des apôtres. Le terme témoin, rendu du grec par martyros ou martyr en français, rappelle des souvenirs tristes. Littéralement, le martyr est celui qui témoigne de sa foi. Le titre est cependant réservé par l'Église à ceux dont le témoignage a été jusqu'à donner leur vie par attachement à leur foi en Dieu sauveur des hommes. La palme du martyr est le symbole de la victoire. Ceci nous rappelle qu'être chrétien n'est pas sans sacrifice de soi, de sa soif, de pouvoir, d'argent, de sexe. Le chrétien est appelé à être un martyr à cause de sa lutte contre tout ce qui ne rend pas témoignage de l'évangile de Jésus-Christ. Mensonges, vols, médisances, non-fois, etc. Tout en sachant que le disciple martyr n'est pas abandonné de Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ est naturellement un pêcheur d'âmes. Lorsque le ressuscité apparaît aux disciples, il leur demande quelque chose à manger. On le sert du poisson. Luc, en utilisant le symbole du poisson, rappelle que la première communauté chrétienne symbolisait la croix par le poisson. Le poisson était donc le symbole des premiers chrétiens, comme la croix l'est pour nous aujourd'hui. Il représentait la résurrection et donc la pêche des âmes. Il symbolisait aussi l'eau du baptême et celui de tous les chrétiens baptisés. Mais par-dessus tout, il représentait le Christ lui-même, car il servait d'acronyme des noms de Jésus-Christ. Chez Luc, Irthus, qui veut dire poisson en grec. On peut ainsi lire Jésus-Christ, fils de Dieu, en utilisant l'acronyme Irthus. C'est-à-dire le Iota, qui donne Iessus, ou Jésus. Le Ri, qui donne Christos, ou Christ. Le Theta, qui donne Théou, ou de Dieu. Le Y, qui donne Ios, ou fils. Et le Sigma, qui donne Soter, ou sauveur. Être témoin de Jésus-Christ implique forcément des sacrifices de la part du croyant. Mais ces sacrifices ne sont rien par rapport à la joie que ressent le Sauveur lorsque des gens sont transformés par son évangile. La proclamation est centrale dans la foi chrétienne. Le croyant est appelé à proclamer sa foi en parole, mais aussi en actes. En agissant ainsi, il devient le témoin du Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous parce que vous êtes ses témoins. Amen. big 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 big